Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Kézo ? Votre ferme, située dans le village Fankoumè, arrondissement de Gakwe, commune de Ouida, vous livre 7 trésors. Tomates raiches, oeufs, poulets bicyclettes, huiles de palme, tout ce qu'il vous faut en volailles, fruits, légumes et agroalimentaires. Top, c'est parti ! Faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Kézo, nous sommes joignables au 229-41-49-99-99. Quand on est dans le pays, on voit ce que se passe. Et il y a les gens qui critiquent le gouvernement en place. Mais moi j'ai analysé tout, j'ai vu que les gens se trompent. Parce que si tu vois depuis le temps de Kérekou, le temps de Soglo, le temps de Yaï et le temps de président Patrick Talon, tu vas voir qu'il y a du changement. Monsieur Patrick Talon travaille dans le pays. C'est vu que les gens se trompent beaucoup. Les gens se trompent beaucoup. Au moins, les gens qui ne connaissent pas, au moins Niki l'entend parler de Niki. C'est depuis le temps de Kérekou Soglo et Yaï. Est-ce qu'il y a un palais à Niki qui on peut se présenter au moins à la télé pour que les gens vont savoir que c'est comme ça ? Aller à Niki pour voir ce que le gouvernement en place est en train de faire Niki. Aller à Savé pour voir l'hôpital. Ce que le gouvernement l'a mis en place, rentrer à côté de nous pour voir. Moi je vous dis, si on peut permettre le président Patrick Talon de continuer, son gouvernement, ce serait bon. Parce que, ce que je vois dans le pays, s'il n'y aura pas eu laissé en 2020, ce serait bon. Pour qu'on le laisse, pour qu'il change le bénin pour nous. Il change le bénin. Aujourd'hui les gens disent, c'est dur, c'est chaud. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est dans la fonction publique crier aujourd'hui que je n'ai pas trouvé mon salaire ? Il n'y a pas. Tu rentres dans la justice, il n'y a pas, il n'y a plus de grève. Tu vas dans un hôpital, il n'y a plus de grève. Mais si tu es pauvre, on prend soin de toi. Avant, nos parents meurent. Nos parents meurent parce que, pourquoi ? À cause des grèves, tout ça là, il n'y a plus de ça. Moi je félicite le président, le président, notre président, Patrick Talon, que l'État continue son activité. Et moi, s'il peut rester encore plus de ça, je serais content parce que c'est que dans dix ans aujourd'hui, ce qu'il a commencé, si on voit dix ans aujourd'hui, Bénin, Souré, ça va disparaître beaucoup de pays. Et on sait qu'il est en train de faire pour nos enfants. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas nous tous qui on voit ça. Mais, on voit qu'il a fait une trace, qu'on ne peut pas l'oublier. Les gens crient, les gens se plaignent. Que ça quoi ? Si le président qui est là aujourd'hui, qui va venir faire ça ? On va commencer par critiquer celui qui va venir. Parce qu'on a perdu le président. Je ne veux pas qu'on le perde. Je veux qu'il continue son travail. Et je demande aux populations, tout le monde n'est qu'à mener la balle à la terre. Et on laisse le messier continue son travail. Parce que moi, en personne, de ma qualité, je ne le connais pas. Je vois la télé. Je le vois la télé. Si c'est que j'ai l'agent, je vais le dire, je t'ai donné. Voilà que je n'ai pas. Mais j'ai pris pour lui, pour que Dieu lui donne l'envie, pour que ce qu'il fait dans notre pays, pour qu'il n'y ait qu'à évoluer plus de ça. Parce que je sais que dans cinq ans aujourd'hui, nous les jeunes qui sommes en train de chercher, tous on sera à l'aise. Parce qu'avant de faire quelque chose, avant de réparer quelque chose, il faut gâtir ce qui n'est pas bon. Et réparer, c'est dur. Mais on va arriver. Moi, je veux, et je le dis, de continuer son travail. Et je préfère, et je ne prie plus qu'eux, il n'y aura pas l'élection en 2026 pour qu'il continue son travail, pour qu'il finisse ce qu'il est en train d'achever. Je prie, à part 726, il n'y a qu'à continuer jusqu'à 10 ans, pour qu'il change le bénin pour nous. Le président change le bénin pour nous. Et je salue tous les ministres qui sont avec lui. Parce que c'est les gens, les gens durs, les gens forts, qui sont en train de travailler dans notre pays. Mais les gens ne savent pas. Et je salue aussi les députés qui sont en place, qui ne durent pas, qui sont avec lui. Aujourd'hui, il n'y a plus de vol. Avant, à l'époque, mais tu vas dans un domaine de foie de l'ordre, tu vas à la police avant, les gens ne prennent pas soin de toi. On ne te calcule pas. Mais aujourd'hui, il y a un problème, tu vas à la police, tout le monde en a fait. Mais si tu n'as rien, ils vont prendre soin de toi. Parce qu'on ne connaît pas qui est qui. Avant, si tu as trouvé quelqu'un, il va te dire, je peux faire ce que je veux. Tu peux gâter mon travail. Avant de m'enlever, ils vont faire conseil des ministres sur conseil des ministres. Mais aujourd'hui, il n'est plus ça. Tout le monde est là. Les maîtres, aujourd'hui, il faut voir. Nos enfants, aujourd'hui, évoluent. Même les écoles privées. Tu mets ton enfant à l'école privée aujourd'hui. Il étude. Il évolue comme c'est privé. Avant, on n'était pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada